... Rencontre légère et printanière avec Zine, la chanteuse. ... Zine, qui es-tu ? Une jeune femme de 27 ans, disons de nationalité française, mais de cœur cosmopolite. Tu chantes, donc artiste ? Voilà, en fait, souvent, c'est pas moi qui le dis, c'est des fans. Quand je chante, c'est du bonheur à prendre par les tripes et par les oreilles. Par les tripes, parce que c'est l'émotion que j'essaie de véhiculer. Et les oreilles, parce que la musique est bonne, on va dire. « Cherche », « Mama Gaïa », « Mon coiffeur », « La boîte », « Ils nous auront pas », sont les titres de ton dernier album. Qu'est-ce que tu essaies de véhiculer à travers ces chansons ? Déjà, de la bonne énergie et une certaine... une mosaïque, en fait. Une mosaïque d'influence qui m'ont bercée depuis l'enfance et par les voyages que j'ai pu faire. Voilà, tout ce mélange, une fusion, une fusion de tout ce que j'entends, en fait. Un voyage qui débute il y a 26 ans maintenant, c'était à Tangier en 1979. Tangier, le Maroc, ton pays natal. Quels souvenirs en conserves-tu ? Vraiment des super souvenirs, en fait. Déjà, une certaine lumière et plein d'odeurs et plein de bruits. Bon, les bruits du marché, les bruits de l'âne, en fait. « Balec, balec » dans les rues. « Balec, balec », ça veut dire « poussez-vous, poussez-vous » parce que les ânes arrivent à fond la caisse. C'est un petit peu comme le train des poubelles dans le Vionnis, mais encore plus, on va dire, encore plus violent, quoi. Et aussi, la mosquée, cinq fois par jour. Et puis, bon, moi, j'étais dans une école, Montessori. Je crois qu'elle était américaine et donc j'avais aussi, je parlais anglais à l'école et j'étais avec des enfants, donc, marocains, qui parlaient espagnol ou arabe. Donc, déjà, j'étais bercée par toutes ces sonorités de langue depuis toute petite, pendant six ans. Françoise Dolto considère que tout se passe avant six ans. Toi, tes six premières années, elles ont lié au Maghreb. Est-ce que ça t'influence ? Est-ce que cela t'a influencée aujourd'hui ? Ben oui, parce que je vais dire, je suis africaine de cœur, quoi. Je suis née sur le continent africain, même si c'était la dernière ville et que c'est quand même une ville cosmopolite, tangée, qui a été cosmopolite pendant très longtemps. Mais c'est d'essayer de sourire, même quand on n'a rien. Parce qu'en fait, la richesse, elle est à l'intérieur. La richesse, c'est le cœur, ce n'est pas le porte-monnaie. Voilà. Une anecdote. En 79, année de ta naissance, tes parents, quelques temps plus tard, t'annoncent qu'à l'époque, les Marocains sont hyper heureux parce que le chat d'Iran est mort. Mais ce n'est qu'adolescente que tu t'aperçois que le chat d'Iran n'est pas un chat. Ben voilà, en fait, c'était en décembre 78. Et c'est vrai que, bon, en cours d'histoire, je ne me rappelle plus vraiment. On parle de ça et on dit le chat d'Iran. Et je vois que ça s'écrit donc S-H-A-H. Et puis d'un seul coup, ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis explosée de rire en pleine classe parce que jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, je croyais vraiment que c'était un chat, l'animal. Et donc du coup, je me disais, mais pourquoi ils ont voulu que ce chat meure ? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal ? Donc voilà, bon, enfin... Il n'avait rien de perçant, finalement. Non, mais bon, je suis tendance à être rêveuse et à être un peu dans la lune. Donc je vois la poésie partout et finalement, c'était bien de voir ça. Mon coiffeur est un petit rigolo-golo, il fait des farces à ceux qu'il trouve pas beau. Et la dernière, c'est quand il a laissé sans pitié, monsieur sérieux, dans la forêt sans carte bleue. Oh, 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 monsieur sérieux s'est retrouvé bien mal. Car il était devenu impotent, car il était devenu impuissant. Alors il est mort comme un gland, alors il est mort. Et aujourd'hui, mon coiffeur est en prison-prison, voilà pourquoi je suis coiffé de cette façon. Aujourd'hui, mon coiffeur est vraiment un joyeux luron, mais il n'aime pas qu'on le prenne pour un con. Zine, à travers tes chansons, l'Afrique, l'Europe, l'Europe centrale, les Tziganes, les Polonais, on parlera tout à l'heure de l'Occitanie, de la Bretagne, de la Corse, qui sont également tes autres influences. Qu'est-ce que cela t'apporte, ces voyages ? En fait, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il ne faut surtout pas considérer qu'un voyage, c'est un détour de chez soi à chez soi. En fait, le voyage, il est permanent et on n'a pas forcément besoin de bouger, de changer de lieu. Ça peut être un voyage intérieur, mais c'est de la richesse en plus, c'est de la vie. C'est des petits moments de bonheur qu'on peut mettre dans son sac de bonheur et le sac grandit. C'est une richesse. Voilà, les voyages, c'est une richesse. En Pologne, tu côtoies les ouvriers, les mineurs, les Tziganes, confrontés à la dure réalité de leur existence. Finalement, tu côtoies la misère. Ben oui, la misère, il y en a partout, mais c'est vrai que moi, je suis quand même d'une famille où j'ai manqué de rien. J'ai été assez choquée de voir qu'à profession équivalente, ce n'était pas du tout la même sécurité, ni par rapport au logement, ni par rapport à l'emploi. Donc, c'est vrai que c'était assez dur de voir, en fait, du coup, les personnes étaient obligées de vivre au jour le jour. Et bon, par rapport aux Tziganes, c'était encore pire en Pologne, parce que moi, j'arrivais de France. Et donc, les Polonais aiment quand même beaucoup la chanson à texte, et surtout en français. Donc, j'avais le droit de jouer dans la rue, de faire les terrasses, on m'invitait dans des bars. Alors que les Tziganes, qui pour moi, c'était des virtuoses, ils jouaient vraiment super bien, les yeux fermés, des choses exceptionnelles, on ne les laissait pas jouer, en fait. Et donc, par moments, on faisait les terrasses en même temps, ils essayaient de me passer devant, c'était un petit peu la guéguerre. Bon, comme je gagnais bien de l'argent, ils avaient un certain respect pour moi, mais c'est vrai que moi, j'étais un peu péteuse, je trouvais qu'on ne les traitait pas bien. Donc, en fait, ce n'est pas la légende, c'est la vérité, c'est que même en 2002, c'était en 2002 que j'étais là-bas, en fait, ils sont obligés de courir, il y avait la police derrière, ils sont obligés de courir, et en courant, ils jouent super bien. C'est peut-être pour ça que leurs morceaux ralentissent et accélèrent, en fait. Ils jouent vite quand ils courent, et quand ils peuvent respirer un petit peu et jouer tranquillement, ils jouent tranquillement. C'est pas pour ça, mais c'est vrai que, par rapport à ça, les tziganes, c'était particulier. Aussi, j'ai vu des enfants en Pologne jouer dans la rue. Alors, on allait en Pologne, c'est des espèces de soupes populaires, mais on paye, c'était deux zlotis à l'époque, donc les zlotis. Et donc, c'est des repas pas chers, équilibrés, et donc je voyais ces tziganes avec leurs enfants, bien habillées, tout ça. Et puis, on faisait les terrasses en même temps, les enfants étaient un peu dépenayés, un peu le visage. En fait, c'était une mise en scène, et moi, sur le coup, ça m'a choquée de voir des enfants faire la manche. J'étais vraiment venant de France et tout, j'avais jamais vu ça, ils avaient 6-7 ans. Alors, j'ai pas vraiment d'opinion sur la question, mais quand j'ai vu comment ils les traitaient, comment ils s'occupaient d'eux super bien, en dehors de cette période où ils devaient faire la manche, etc., je me suis dit, finalement, et on a discuté avec mes amis polonais avec eux, ils m'ont expliqué qu'en fait, les enfants gagnaient beaucoup plus. En même temps, ça leur faisait apprendre la musique, et donc ils apprenaient des morceaux pour les jouer, et que le fait qu'ils soient des enfants faisait qu'ils ramenaient beaucoup plus d'argent. Mais en même temps, cet argent était géré au mieux possible par les parents pour qu'ils aient à manger, pour qu'ils soient bien nourris, bien vêtus, et qu'ils dorment dans des bonnes conditions. Donc, de l'extérieur, ça peut choquer. Il y a une petite mise en scène pour qu'ils fassent un peu peur, et pas pitié, mais un petit peu le côté théâtral, dépenaillé, j'en sais rien comment. Mais en tout cas, cette famille-là, j'ai trouvé qu'ils aimaient beaucoup leurs enfants et qu'ils s'en occupaient très bien. Si tu ne sais pas, Cherche Si tu n'entends pas, Cherche Si tu ne sens pas, Cherche Si tu ne crois pas, Cherche Car la beauté est là, Pas bien loin de toi, lui qui sait Il sera sauvé, il ne tient qu'à toi De trouver la voie Tu ne sais pas, Tu souviens Quel que soit le temps, Cherche Quel que soit l'aimant, Cherche Quel que soit l'argent, Cherche Quel que soit les gens, Cherche Car la beauté est là, Pas bien loin de toi, lui qui sait Il sera sauvé, il ne tient qu'à toi De trouver la voie Tu ne sais pas, Après il ne tient pas Tu leur rends hommage à travers une chanson, Cherche Parce que finalement, de ces rencontres avec les Roms Tu retiens une chose, c'est que la vie est bonheur Malgré les difficultés C'est vrai qu'il y a toujours De toute façon, en fait, ça dépend de quel côté on regarde Parce que le même événement, si on a décidé qu'il serait triste Il va être triste Et si on le regarde du bon coup Il y a toujours un moyen de positiver En fait, eux, ils ne vont même pas dire positiver En fait, ils vont dire je suis là, c'est tout Et en fait, les mots que je vais employer pour parler de ça Ça reste quand même des mots de quelqu'un qui a été élevé Dans une culture occidentale Et eux, une fois, on m'a dit Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu es là, tu es vivante C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire Donc en fait, il n'y a rien d'autre à dire C'est vrai qu'être vivant, pour eux, c'est vibrer, vivre Et ils ne se posent pas la question En fait, presque, c'est comme si Ce n'est pas de l'autisme ou avoir des œillères Mais c'est que les malheurs, ils ne veulent pas les voir Ils ne les voient pas, en fait Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas les voir Nous, on est là, les occidentaux, à se répéter Oui, il faut être heureux Ou j'en sais rien Eux, ils arrivent à... Voilà, c'est une autre manière de concevoir la vie Une autre philosophie Dont j'essaye de prendre quand même de la graine Parce qu'on vit mieux Le bonheur autrement dit Et ils croyaient Qu'ils pouvaient rêver Il s'est écrasé quand il a découvert La violence sauvage de cette terre Il s'est bien rétamé lorsque ses yeux ouverts On pouvait voir défiler la misère Il croyait qu'il pouvait donner Il croyait qu'il pouvait aimer Et quoi que vous fassiez, le sourire aux oreilles Il ira par les routes et les chemins Et quoi que vous fassiez, vous n'irez pas bien loin Lui, il ira bailler au bord de l'île Il ne ira pas sous le feu de tous ces soldats Ils nous auront pas Car ils croyaient qu'ils pouvaient rêver Ils croyaient qu'ils pouvaient voler Et quand un jour lui apparaît Il n'a pas vu assez pour pleurer Ni de larmes amères Ni de chansons si fiers D'être né sous l'étoile du berger Il ne ira pas Sous le feu de tous ces soldats Ils nous auront pas L'Afrique, elle t'influence à travers ses polyphonies À travers sa culture À travers ses différents peuples Plusieurs de tes chansons sont d'inspiration World Music Ils nous auront pas Tu chantes à la fois la difficulté de vivre sur la terre Mais également Est-ce qu'il y demeure une note d'espoir ? Bah oui, sinon je serais même pas là J'ai pas forcément envie de trop parler de ça Mais c'est vrai que Bien sûr qu'il y a de l'espoir Et c'est pour ça qu'on chante De tout temps d'ailleurs On parlait de ça tout à l'heure Mais c'est vrai que dans les camps de concentration Que ce soit les yiddish ou les tziganes Il y avait toujours des gens à jouer des violons Comme quand le Titanic coule Et les musiciens continuent à jouer Donc voilà Et bien sûr qu'il y a de l'espoir Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à travers cette chanson ? Ils nous auront pas Bah justement Quoi qu'il arrive et quoi qu'on nous fasse On aura l'espoir Bon cette chanson je l'avais écrite En fait j'étais un petit peu en repli Dans l'arrière-pays niçois à Sospel Après quand même deux ans et demi de voyage Avec des conditions de vie parfois difficiles Donc là je me reposais J'étais dans les bonnes conditions Dans un jardin biologique Je jardinais en fait avec un groupe Donc on avait à manger bien Et c'est vrai que c'était un petit peu Voilà ce mode de vie Cette manière de vivre en harmonie avec ses idées En harmonie avec la planète etc Rien m'empêchera de le vivre Même si certaines personnes ont peut-être un petit peu oublié Oublié ce respect de la planète Des valeurs des gens Donc moi j'étais à la montagne Et j'avais l'impression que dans la plaine C'était le sang, le combat, le bruit etc Donc c'est une chanson que j'ai écrite Et un mois après il y a eu le 11 septembre Donc il y a un petit peu l'analogie Entre ceux qui font la guerre qui se battent Et ceux qui sont un petit peu la révolution pacifique Plus posée Et qui prônent d'autres valeurs Que la violence et la compétition Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par à la fois un clip et une chanson Mama Gaia La maman terre en africain on pourrait dire Et tu lui rends hommage à la fois En tant que terre, en tant que planète Mais également tu rends hommage finalement A toutes les mères du monde Ben oui parce qu'en fait C'est les mères qui nous portent Et c'est la terre qui nous porte Et à un moment donné il faut quand même respecter ça Parce que bon peut-être qu'on va y arriver Qu'on aura plus besoin des femmes pour faire des enfants Mais actuellement l'utérus etc c'est quand même les femmes Et donc moi je trouve qu'il y a un respect à avoir Parce que moi je suis maman depuis pas longtemps Et je vois bien ce que ça fait Et on est prise par les tripes Et donc je fais l'analogie entre la terre Parce que la terre en même temps Elle veut que notre bien Et tout est présent Enfin je sais pas si elle a une conscience Une intention Mais moi je crois quand même que la nature Elle est bien faite etc Et qu'il y a tout pour qu'on soit bien Donc il faut essayer de respecter un minimum Et c'est pareil avec les mères Je pense que si on respectait les mères et les enfants Il y aurait forcément moins de guerre C'est la vie donc on a revenu Car ici on ne paye pas pour ranger Marcher, dormir ou même respirer Maman Gaïa j'ai peur de sortir de ton ventre Car il n'arrête pas de faire du couif Il joue aux docteurs et aux acupuncteurs Mais leurs aiguilles vont se figer dans ton cœur Ils vont te tuer alors je me dois d'aller Essayer de parler à des moulins avant Ils vont te tuer alors je me dois d'aller Essayer de parler à des moulins avant Maman Gaïa j'ai peur de sortir de ton ventre Le racisme ça te fait penser à quoi ? Le racisme c'est la peur de ce qui est différent Alors après c'est la xénophobie finalement Mais c'est pas forcément par rapport aux couleurs C'est ce qui est différent Moi déjà en tant que profession artistique C'est pas du racisme non plus Mais voilà on rejette ceux qui sont pas pareils Qui essayent de vivre différemment Bon et après en plus avec une couleur Mais c'est souvent associé à des cultures aussi Voilà une manière d'être différent Le racisme c'est la peur et le rejet De ce qui est différent de nous Et je pense qu'on a tous tendance un petit peu à le faire Même moi qui fais soi-disant la maline Avec tous ces chansons Et tous par exemple Quand j'ai vu les enfants faire la manche Les ciganes sur le cou J'ai dit c'est pas possible C'est une honte Premier réflexe c'est que j'ai critiqué Et après quand j'ai pu avoir la chance De les revoir et de les rencontrer Et de voir comment ils vivaient J'ai trouvé que presque ça m'a mis les larmes aux yeux Tellement je me suis dit Bah oui ils vivent comme ça C'est leur contexte de vie Et bien ils se sont créés une manière de vivre Qui fonctionne et où ils sont heureux Donc j'ai rien à dire et respect Voilà On a débuté cet entretien avec ta naissance Le Maroc Zine c'est Zineb Comment tu le conçois Et pourquoi ce choix ? Bon alors toi tu as pensé à Zineb Bon moi à la fois je cherchais un pseudonyme assez international Donc le Zine Z-I-N-E Zina est un petit peu dans tous les pays C'est pas difficile à prononcer Et ça sonne bien Mis à part presque en français finalement Et c'est un bout de mon nom de famille En fait j'ai un nom corse Bon je vais le dire mais j'aime pas trop le dire C'est Penzini Donc au départ mes amis m'appelaient Zine Zine Un peu parce qu'il y a le côté étincelle, peps Un peu fofolle Un peu voilà pleine d'énergie Et donc moi j'ai coupé ça en deux Zine parce que c'est vrai que c'est en même temps Un mot qui existe en arabe Qui est la beauté des choses La beauté de la vie universelle Et donc ça me plaisait Parce que la boucle était bouclée Ça revenait à mon pays de naissance A mon pays de coeur Et voilà On va se terminer cet entretien Zine Comme sur les grandes télés Les grandes radios Alors tes projets, ta tournée Un programme dans les FNAC Dans les salles internationales ? Bon ben là actuellement C'est vrai que j'ai plusieurs vies Donc j'ai une vie artistique Et aussi une vie de famille etc Donc je m'occupe de ma petite fille Qui a à peine 10 mois Je prépare un clip Un deuxième clip en fait Pour la chanson Mon Coiffeur Et sur Nice Actuellement je suis en train de monter Un nouveau spectacle Avec des nouveaux musiciens Voilà pour pouvoir À nouveau partir en tournée J'ai quelques dates en programmation Mais dans la région Voilà région PACA Région sud-est Donc pour se tenir informée J'ai une liste de diffusion Sur mon site Zine.fr Et donc si vous vous abonnez Vous recevez régulièrement Les infos sur mon actualité Parce que j'ai aussi un recueil de poèmes Qui est en cours d'édition Aux éditions planétaires Donc voilà il y a pas mal de choses Mais en même temps J'essaye de profiter aussi De ma vie d'être humain De ma petite fille Et voilà Merci Bah de rien Une émission de Stéphane Gravier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada